Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du club privé Paris Sportifs de Philippe Bellot, auquel j'ai souscrit en janvier 2020, début janvier. Donc moi je me présente rapidement, je suis étudiant en BTS Assurance que je vais obtenir à la fin de l'année. Je suis rentré dans les Paris Sportifs il y a 4 ans maintenant, donc c'était vraiment de l'amusement, du loisir, il n'y avait aucun but professionnel, je voulais gagner quelques euros par mois, mais sans plus. Et je me suis vraiment lancé de manière sérieuse, même si les résultats n'y étaient pas pour autant, c'était il y a un an ou deux ans, un an et demi, deux ans à peu près. Et j'ai souscrit son club privé il y a quelques mois. Au moment où je l'ai souscrit, j'avais déjà effacé une année de perte, mais au moment là, j'étais à l'équilibre depuis quelques mois, depuis 3 ou 4 mois j'étais à l'équilibre. Et je me suis dit, autant souscrire le club privé. Philippe me paraît quelqu'un d'honnête, d'être sérieux, d'être compétent dans son domaine, donc pourquoi pas y aller finalement. J'y suis allé, donc dans le but de booster vraiment, parce que je savais que déjà arriver à l'équilibre c'était le plus dur, dans les paris sportifs c'est d'arriver à l'équilibre. Après une fois qu'on y est arrivé, on sait comment passer dans le vert on va dire. Et je me suis dit, autant apprendre avec les meilleurs, ça ira beaucoup plus vite. Donc je souscris son club, donc de janvier à mars, mars qui est le début du confinement, on n'a que 3 mois pendant lesquels on est à l'équilibre. Bon c'est pas vraiment représentatif, pour juger d'un bilan d'un parieur il faut au moins 6 mois minimum. Un an à deux ans c'est vraiment l'idéal pour savoir si le parieur est compétent. Donc moins 3 mois là on est à l'équilibre. Ensuite vient la période de confinement très restreint au nombre de matchs. Sauf que Philippe nous a quand même offert pas mal de pronostics pendant cette période. Issue du championnat biélorusse et maintenant coréen, avec la Bundesliga également qui va reprendre. Et pendant cette période de 2 mois, on a réussi à tirer quelques bénéfices. Donc ajouter à la période de 3 mois, ce qui fait que sur 5 mois on était en positif avec des conditions très particulières, bien entendu. Mais c'est une très bonne chose parce qu'on sentait que même si le risque était plus important, puisque c'est un championnat qu'on connaissait pas, on sentait que l'analyse était quand même professionnelle. On voyait bien qu'il pariait pas pour parier spécialement. C'était des matchs qu'il avait analysés au préalable et derrière lesquels il y avait des statistiques très fortes. Et donc ça s'est ressenti dans les résultats. Donc sur 2 mois on sort avec quelques unités de bénéfices. Donc j'en suis satisfait. Et je suis persuadé que quand les championnats reprendront, les bénéfices ne feront que s'accroître. Puisque l'analyse est sérieuse et forcément ça paye à un moment donné quand on a les moyens et on sait comment faire. Il n'y a aucune raison que ça ne paye pas, même s'il peut y avoir des mois de perte ou de léger ou d'équilibre. Moi ce que j'en retire de ce club privé, c'est simplement une analyse professionnelle, un soutien. Philippe est là, dès qu'on a besoin de lui et une question, il nous répond par l'intermédiaire de son groupe. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'apprécie chez lui. C'est qu'il est disponible et professionnel et que forcément ça se ressent dans les résultats. Et ça nous montre que vivre de ces paris sportifs, il faut au moins générer une deuxième source de revenus. C'est tout à fait possible quand on a la manière de faire. Et voilà, on est aux côtés de Philippe, il nous apprend tout ce qu'il peut pour qu'on puisse à nos tours gagner dans les paris sportifs. Et c'est ça qu'on recherche.